A la grande différence des sports classiques, les sports mécaniques doivent composer avec deux acteurs, l'athlète et sa machine. De paramètres indissociables où tout contrôlé semble être un jeu d'enfant. Modulé à sa guise la mécanique pour répondre aux attentes du pilote, je crois que j'ai toujours interprété le corps humain comme une machine. Préparer, renforcer, réparer sont des termes si communs en santé et en sport auto, et il arrive parfois qu'une des deux machines ne réponde pas à nos exigences. Si on m'avait dit que ce Dakar allait être aussi compliqué... Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors, abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Je ne pensais pas tourner cette vidéo et je ne pensais pas du tout vous faire ce récit du Dakar 2022. On est le jour de la quatrième étape, je crois. Et hier, lors de la troisième étape du Dakar 2022, Axel a cassé son moteur. Et on n'a pas pu faire plus de réparations que ce qu'on avait déjà fait avant, parce qu'il y a déjà eu une première panne moteur. Et on est contraint à ce jour de tirer un trait sur cette édition du Dakar et de déclarer forfait. Donc, on abandonne. Voilà, deuxième édition pour Axel. Deuxième édition du Dakar pour moi, c'est la deuxième fois que je viens en Arabie Saoudite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Poulin. Vous êtes sur ma chaîne Kinéaste. Je parle de kiné d'aventure et de voyage. Et je suis ici en Arabie Saoudite sur le Dakar 2022 en tant que soignant et responsable de la communication d'Axel Aletru. Un athlète paraplégique, handicapé moteur, qui roule en SSV. Un prototype entre la voiture et le buggy. Il s'est été lancé maintenant il y a quelques jours sur les pistes et les dunes du Dakar. Et je viens vous faire aujourd'hui le récit de ce que j'ai vécu ces quatre derniers jours. Je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça ici. Je suis arrivé un peu après tout le monde. Je suis arrivé quelques jours après les préparatifs de la voiture, le scrutiniering comme on appelle ça ici. Je suis arrivé après. Donc, j'ai passé mes tests PCR après tout le monde. J'ai été confiné aussi dans ma chambre d'hôtel pour pouvoir rejoindre le team et pour pouvoir prétendre être présent ici. Donc, il m'a fallu quelques jours pour avoir ce précieux sésame ici et cette accréditation sur le Dakar. Et puis finalement, après les vérifications et quelques heures à faire des papiers et à courir ici et là, j'ai réussi à réintégrer le bivouac. Le projet d'Axal, c'est le suivant. Go Green 2024 avec un projet vert et responsable pour les prochaines courses sur le Dakar, sur les prochaines éditions de celui-ci. Le Dakar se renouvelle, il fait peau neuve en Arabie Saoudite et il veut avoir une empreinte beaucoup plus responsable pour la planète et faire courir des équipes qui se lancent dans des défis électriques, à l'hydrogène. Même les bivouacs ici vont être repensés et on va pouvoir peut-être les prochaines années prétendre à réduire nos émissions carbone. Donc, c'était super d'être présent ici parce que ce Dakar ouvrait la voie sur un futur complètement différent sur l'avenir du Dakar. Et je me disais, j'en étais, grâce à Axel Alétru et son team. On part avec quatre autres pilotes et copilotes qui viennent du nord de la France et de Belgique et on part avec tout ce team Mercier Rising à l'attaque des dunes, à l'attaque du désert. Et je connaissais la musique, c'était presque machinal d'être ici, de se réveiller le matin, de faire sa tente, de faire ses affaires, de repartir, prendre la route 6-700 km, de revenir le soir, refaire son paquetage et puis faire les séances de kiné avec Axel, faire sa communication, les photos que j'envoie en France qui sont traitées. Faire le Instagram, le Youtube, tout ça, c'était l'habitude, c'était presque familier en fait. Et ça commençait comme la prolongation de ce Dakar 2020 qu'on avait vécu il y a deux ans. Et puis il y avait quelque chose, et Axel m'en a fait part après, c'est toujours facile de se le dire après, mais c'était bizarre. On sentait que ce Dakar, il commençait bizarrement pour nous. On ne le sentait pas en fait, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on ne le sentait pas. On ne le sentait pas à ce Dakar, c'est très bizarre. Et puis la première épreuve arrive, ce prologue arrive. Axel fait un petit peu le check-down un jour avant pour voir si sa voiture tient, s'il a les réponses qu'il veut de sa machine. Et puis ce prologue, il nous laisse un petit arrière-goût de… on n'est pas serein sur la machine. Elle monte trop en température, elle monte au-dessus des 100 degrés. C'est très bizarre, c'est très bizarre ce qui se passe. Donc le prologue, les 20 premiers kilomètres se passent comme ça. Axel fait une bonne place. Et puis le lendemain, première panne technique, il y a une panne. Il y a une panne sur le moteur, on ne sait pas d'où ça vient. Axel, lui, va très bien. Puis le soir, on se voit en séance de kiné, tout se passe très très bien. Il y a un peu de mal en bas du dos, on mobilise toujours les jambes de façon passive. On fait tout ça. C'était… je connais maintenant Axel depuis trois ans. Je suis depuis le Maroc en 2018. Donc je connais son corps, je sais de ce dont il a besoin. On en discute très vite fait. Puis on se voit sur table et puis on y va. Donc on est à la troisième étape avec un moteur réparé. Et là, vers le 184ème kilomètre, il casse complètement le moteur. Total. Et puis, bah là… Tout… Là, tout dégringole. Tout se casse la gueule. Et voilà. Moteur cassé. Quand tu finis pas une étape et que t'es obligé de revenir par un autre moyen au bivouac, ça signe ton arrêt du Dakar. Ça veut dire que t'es plus au général, t'es plus compté avec les autres pilotes. T'es dans un classement à part et puis tu fais le Dakar pour toi, pour t'entraîner, pour t'amuser, pour l'expérience, pour vivre le Dakar. Mais donc à ce moment-là, on savait que quand la machine nous a lâchés, que c'était déjà mort pour nous, pour tout ce qu'il avait mis en place, pour tous ses partenaires. Tout se casse la gueule, quoi. Tout se casse la gueule. Et puis, je revois les stories d'Axel un peu dans le désert, et puis les larmes aux yeux, puis qu'il dit, voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. T'imagines, tu fais 4500 kilomètres, tu te retrouves dans le désert, et puis le deuxième jour, ta machine, elle te lâche. C'est même pas humain, quoi. C'est même pas Axel qui décide de faire le con dans les dunes ou quoi, tu vois. C'est juste un putain de problème technique. Je viens d'apprendre à l'instant même qu'Axel venait de tomber en panne moteur pour la deuxième fois sur ce rallye Dakar 2022. Ça fait mal. Même nombre de kilomètres fait sur la spéciale d'hier et il tombe en rade. On se demande vraiment ce qui se passe avec ce moteur. Je me demande si c'est d'ailleurs peut-être pas la fin pour lui et pour notre team. Alors, on est au milieu de rien. On doit aller le chercher dans le désert, là-bas, juste derrière. On a cinq kilomètres à faire avec son père. On va le chercher, on le ramène. Et ça s'arrête comme ça, on va le chercher. Cette journée-là, on a fait 1000 kilomètres avec son père à travers le désert. J'avais jamais vu des paysages comme ça. J'avais jamais roulé aussi vite dans le désert aussi, putain. Puis on va le chercher comme ça et puis on le retrouve sur une tente avec des Saoudiens adorables qui lui filent du thé, qui lui filent des gâteaux, qui s'occupent de lui pendant trois heures avant que nous l'assistance en arrive. Et puis, on traque le SSV, puis retour au Bercail, retour au bivouac. Et puis là, tout ça, je vous parle de ça, c'était hier. Et puis là, cette journée à rien faire sur le bivouac, à préparer notre retour à Paris. Moi, je viens de vous raconter l'histoire du Dakar 2022 pour notre team. Bien sûr, je suis triste, mais je ne vais pas être fataliste. Ça arrive, c'est le Dakar. Tu viens chercher plus que de l'aventuré ici. C'est incroyable. Même si tu ne vis pas le truc, même si tu n'es pas là-bas dans les dunes avec les hélicoptères au-dessus de toi, sur le Dakar, tu vis quelque chose de fort. Il était pénible ce Dakar. Il faisait froid. Il y a le Covid. C'est très bizarre. C'est un contexte très particulier d'être ici. Et puis, moi, je commence un peu à accuser le coup de prendre le vent dans la gueule. Là, il fait froid et de vous parler dans ces conditions-là. C'est dur de monter des vidéos dans ces conditions-là, de faire la com, faire la kiné, tout ça. Tout ça est dur. Tout ça est une épreuve. Tout ça est une épreuve technique pour toute la logistique qu'il y a derrière, et pour les pilotes et pour les copilotes. C'est un défi d'être ici. Il y a eu quand même plein de bons moments. Là, je vous parle vraiment du truc et de l'histoire d'Axel, mais il y a eu tellement de bons moments ici sur ce Dakar. C'était incroyable de le vivre parce qu'il était différent de celui d'il y a deux ans. J'ai pu et j'ai eu la chance de rentrer encore une fois dans le médical, de voir des copains, FX et Thomas, qui m'ont ouvert les portes de cette cellule médicale qui est juste derrière moi. Et j'ai pu parler avec des médecins, j'ai pu parler avec des radiologues et des spécialistes. Et puis, j'ai pu vraiment voir une autre image que j'avais pu voir avec Timothée, que j'avais interviewé en 2020 sur le Dakar. Là, c'est la partie, Vincent. Tu peux nous expliquer un peu la partie Réa ? On peut accueillir des polis traumatisés, des polis fracturés, des gens dans le coma, volontaires ou pas. C'est-à-dire que si on a décidé de les mettre dans le coma, on a un traumatisme. Et on peut les techniquer ici et éventuellement le dispatcher avant l'hôpital. Ah oui, OK ! Donc c'est artisanat, là, c'est des matériels... C'est les déportés des matériels militaires. C'est un dossier de Philippe d'hier où il y a donc un coup de volant. Et donc, on a la fracture du scaphroïde et du ratus. Et puis effectivement, on met tout ça à l'écart, on va dire, des gens. Il y a quand même l'environnement du camion qui fait radioprotection. Et puis surtout, ce qui fait la radioprotection, c'est la distance. Donc vous ne mettez pas un gilet en plus ? Ah si, si, c'est un gilet. Et ensuite... Quand vous avez un doute et que ça nécessite scanner ou IRM, vous faites comment ? Ah ben là, il faut transférer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on est sur du débrouillage en situation extrême. Mais s'il y a besoin de choses plus importantes, il y a des hôpitaux autour. OK. Et quand vous les envoyez à l'hôpital, est-ce que du coup le bivouac a accès directement à un hôpital assez proche et tout ça ? Est-ce que ça se fait relativement vite ? On a des liens, on a des reconnaissances qu'on fait en amont et on sait quel hôpital, quel service. OK. Ce serait-ce que pour des scanners, des IRM, si on a besoin de choses un peu particulières. Ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un avion qui est parti sur IAD. OK. Avec trois passions. Le gros point positif, c'est qu'ici sur le Dakar et le bivouac, maintenant j'ai des copains. J'ai des amis et puis c'est super cool d'échanger avec eux et puis c'est une famille. Et je fais partie de la famille Dakar et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment génial. C'est trop cool aussi de savoir que mon travail et ce que je fais, même mes collègues et d'autres professionnels de santé, s'intéressent à ce que je fais et puis regardent aussi les vidéos, regardent ce qui se passe sur Instagram. Et ça, c'est super parce que je parle quand même de voyage et de kiné, donc c'est un peu chelou. À chaque fois, tu te dis peut-être que je ne reviendrai pas l'année prochaine ou dans quelques années. Puis tu reviens quand même. Le Dakar, on l'a dans les veines. Et je pense que chacun a son Dakar à lui. Axel a créé une page de son Dakar à lui. On est encore jeunes et je pense qu'on va en écrire encore beaucoup d'autres. Je n'ai pas fini de vous raconter mes histoires comme ça à l'autre bout du monde. Ça me fait tellement kiffer et puis c'est tellement cool à raconter, à mettre en image et à vous faire vivre un peu le truc de l'intérieur. Il y a un truc aussi que j'aimerais souligner. C'est quand je vous ai annoncé sur Instagram la fin de ce Dakar où vous étiez tellement nombreux à m'envoyer des messages. Et ça a son importance pour moi. C'est tellement chouette. Je ne suis pas vu par des milliers de personnes. Je suis vu par une centaine et cette centaine là, vous me la rendez tellement bien. Et c'était super. Donc voilà. Fin du Dakar pour nous. Un enrichissement personnel et collectif. Je pense que c'est les mots que je retiendrai de cette édition. A très bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à l'autre bout du monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501